Allez Bosti. Il est parti, notre Roger Yves Bost. Bosti mondialement connu. Quand il rentre avec la chapelle, les spectateurs allemands applaudissent comme si c'était un allemand. Et je le répète à chaque fois, c'est le cavalier français en exercice le plus titré. Champion olympique par équipe, champion du monde par équipe, champion d'Europe individuelle, 11 ou 12 victoires sur le circuit Coupe du Monde. Il a absolument tout gagné Bosti et aujourd'hui, il est en selle sur ballerine du Villepion, une jument de 10 ans, c'est le français, par Baloubet-Durouet et Kidam de Revelle. Ça fait bien, Baloubet-Durouet, Kidam de Revelle, il y a l'histoire du saut d'obstacles français. Voilà, elle commence à sauter parce qu'au début, le 1-2, elle ne sautait pas terrible. Ni là, vous voyez. Là, le Bosti va s'en occuper. Il a touché le 1, touché le 2. Allez, le triple. Allez Bosti, le 1 bien franchi. Le 2, il a sauté. Elle s'est aplatie. Elle s'est aplatie. Je peux bien savoir la distance qu'il y a dans le double, parce qu'il est dans le triple, parce qu'il est un petit peu long. Il est un petit peu long. Tout ce qui est très carré, il n'y a pas de problème. Là, on va mettre une foulée, en principe, ça devrait aller, vous voyez. Il faut qu'il fasse connaissance. Il ne monte cette jument que depuis le mois de juillet. Elle a été montée auparavant par le cavalier du Nord, Paul Lescaillet. Les 4 foulées. Impec. Et on termine sur le dernier. Dommage, dommage, parce que c'était un bon parcours. Dommage, 4 points pour Roger Boste avec Valerine Duvillepion. Jument issu de l'élevage Duvillepion. Le grand de la famille Legros. Et vous voyez, 5e. Donc Bosti, il est juste après les sans fautes, parce qu'il est très très rapide, comme à son habitude. On va voir peut-être la faute sur le triple. Ça, c'est le mur. Voilà la faute du triple. Vous voyez, il est un petit peu long et là, je vais m'arrêter un petit peu à plat ventre. Vous voyez, un peu à plat. Elle sort très bien. 2-3 époques, ça va se régler. Exactement. Parce qu'après, les chevaux, ils prennent, vous voyez, prennent beaucoup de musculature, prennent beaucoup de force. Ils sont en train de se muscler pour arriver à ce niveau-là. Et toujours nos 4 barragistes du début. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu. Olivier Robert, Henrik van Eckermann, Abdel Saïd et Michael Pender. Alors que Malin Barillard-Johnson, la grande carrière suédoise. Et sur la piste avec HM Indiana, sa jument de tête de 13 ans, BWP, une fille de Kashmir von Schüterhoff. Nouvelle ballerine en piste. Donc, on s'aperçoit qu'il faut quand même ses chevaux, les chevaux numéro un de l'écurie pour arriver à faire ses parcours à la sans faute. Ça, c'est le cheval olympique. Exactement, ce que j'allais vous dire. On a un couple champions olympiques par équipe sous les yeux. Ça y est, ils sont revenus de Tokyo. On les voit réapparaître dans les concours, maintenant dans les grands 5 étoiles. Ils se sont remis et c'est reparti. Et c'est le voit qu'ils se sont baladés. Ils se baladent depuis le début, là. Ils ont une période en ce moment-là. On a Peter Fredrickson qui a aussi été chercher la médaille de bronze au championnat d'Europe la semaine dernière en Allemagne. Alors, parlez-moi un petit peu des classements mondiaux. Parlez-nous numéro un. Daniel Deusser. Daniel Deusser. Non, deux. Peter Fredrickson. Troisième, Martin Fuchs. Quatrième, Scott Brach. Marlon Modolo Zanotelli, qu'on verra tout à l'heure au départ. Ben Maher à sixième. Premier français, Kevin Stott à la neuvième place. Oui, il se maintient toujours dans les dix. Julien Epayard est redescendu de la cinquième à la quinzième place. Nicolas Delmotte est vingt-cinquième. Pour l'instant, elle nous fait un super parcours maligne. Vous voyez ? Je veux dire que pour elle, c'est après les Jeux Olympiques. C'est de la promenade, mes enfants. Voilà, quatre foulées. Et on termine. Allez, dans le temps, dans le chrono, ça va ? Largement. Largement. Voilà, la cinquième à inscrire son nom sur la liste des barragistes. In the jump off. Yes, in the jump off. Comme vous dites, Jean-Marc, c'est Malin Barriard-Johnson avec Indiana. Et en plus, j'en remets une couche comme à chaque fois. Mais c'est une petite tenue là. C'est du sponsor des Suédois principalement. Je trouve ça plutôt élégant. Et ça met un petit peu de diversité dans l'univers du sud-obstacle qu'il a besoin. Exactement. Il y a un petit coup de jeune de temps en temps. Et là, on voit un cheval. Regardez, la classe. L'obstacle est un mètre soixante. Elle fait un saut à un mètre quatre-vingt. Disons qu'un mètre soixante, c'est comme pour d'autres un mètre quatre-vingt. Des belles tribunes, de beaux mondes dans ces tribunes. Alors, Hugh Breeding, pour parler un petit peu de lui, c'était très très longtemps. Ça l'est encore d'ailleurs le grand spécialiste des jeunes chevaux. Exactement. On le voit souvent aussi dans ces catégories. Et surtout spécialiste de monter des étalons. C'est vraiment le cavalier qui ne montait pratiquement que ça. Et ça l'a emmené regarder au plus haut niveau. Et aujourd'hui, il fait partie de cette équipe néerlandaise qui a besoin aussi de… Qui n'a pas été extraordinaire à part… Voilà. Mais elle ne gagne plus. Voilà. Et là, Hugh Breeding étincelle aujourd'hui sur un jeune cheval. Un Steiner de neuf ans. Long John Silver par Lassino. Qui est un… une fois… Très très bonne galopade. C'est un cheval très puissant parce qu'il est très très grand. On croit que le cheval n'est pas spécialement grand. Mais c'est un très grand cheval. Et très fort. Beaucoup de sang, vous voyez. Toujours un petit peu de bec comme ça. Pas si facile que ça à monter. Bonne technique. Là, on passe à l'intérieur, vous voyez, devant la palanque. Il faut gagner un petit peu de temps. Même si on a vu que le chrono était vraiment pas compliqué aujourd'hui. Aucun cavalier même. On s'est fait surprendre par le chrono. Très très belle équitation de la part des cavaliers néerlandais. On laisse un petit peu glisser. Maintenant, on a le triple. Donc, lui, il doit avoir pas mal de trajectoires à l'entrée. Donc, il devrait être bien au milieu. Vous voyez, il n'a pas besoin vraiment de trop demander. On sent un cheval qui a quand même une facilité, une puissance absolument incroyable. Et un cavalier vraiment qui le maintient. Et il le place exactement où il veut. Là, il travaille l'entrée. Concentré sur l'entrée. Le 1 est bien passé. Vous voyez, le 2, magnifique. Démonstration. Jörg Verling, c'est vraiment... Justement, on ne l'a pas vu. Il n'était pas au jeu, lui. Non. Il n'était pas. 4 foulées. Voilà. Le dernier dans le chrono 80, on m'a dit, ça va aller. Oui, 80, ça va le faire. C'est bon. Il a pris son temps. Il ne fallait pas non plus trop traîner. Parce que c'est presque celui qui s'en rapproche le plus. Je dirais Hollywood. Exactement. Il a fait un parcours magnifique. Il est content. Vous voyez, il est content. Il est... Eh oui, les mecs. C'est bon. Je ne sais pas comment le dire en néerlandais. Oui. Et puis, en plus, avec un cheval qui s'appelle Long John Silver, ça fait encore plus Hollywood. Oui. Ça fait héros. Exactement. Ça fait cow-boy. Ça fait western. Et voilà, un barragiste de plus. Ils sont six désormais. Olivier Robert, Henrik Van Eckermann, Abdel Saïd, Michael Bender, Malin Barriard-Johnson et Jörg Verling. Démonstration. Alors, c'est quoi ? Dites-moi l'origine, là, pas de ce cheval. Alors, vous pouvez tout savoir sur Long John. Ça y est, je sens qu'il vous a tapé dans l'œil. Il m'a tapé dans l'œil. Il m'a tapé dans l'œil. Le Corrado. Eh bien, vous voyez. Voilà. C'est comme chez nous, quand on dit Furioso, vous voyez, c'est à peu près ça, quoi. Allez, on attaque le championnat de France. Allez, t'es trois chou-marreurs. Avec son cheval de tête, bien sûr, Atom Z, avec lequel il concourt depuis de nombreuses années. Et un hongre de 14 ans, Zangerscheid, par Amadeus Z, Brimbel et Toulon, du côté de la ville. Il y a du sang. Il y a du sang, mes enfants, de la réactivité. Beaucoup de légèreté, vous voyez, dans le seau. Donc là, on aborde l'Oxair. Ah, malheureusement. Il s'est trouvé un petit poil long. Un petit poil long, vous voyez. Il s'est retrouvé un petit peu à droite du spa et un petit peu long après. Là, il est obligé de solliciter, vous voyez, au maximum. Le cheval l'a fait, d'ailleurs, très, très bien. Je dirais que c'est plutôt la réception du spa qui a fait qu'il s'est trouvé long. Parce que là, dans le trip, il était magnifique. Il l'a sollicité un petit peu au milieu. Encore ce spa, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Marc, qui semble un peu anodin, mais qui détermine beaucoup de choses sur la suite. Un spa, c'est toujours difficile de doser ce qu'on veut, parce que souvent, les cheveux de piste aussi, nous font des distances courtes. Ah oui. Attention, il est resté en selle. J'ai l'impression que c'est plus le côté du public, vous voyez. Le public est à côté qui gêne un petit peu le cheval. Il s'en veut, Titouan, mais ça fait partie de l'expérience. Exactement, il est encore jeune, Titouan. Et puis surtout à ce niveau de compétition, ça fait seulement peut-être deux ans maintenant qu'on le voit apparaître sur tous ces cinq étoiles aussi prestigieux. Il repasse le numéro un. Donc le cheval qui était un petit peu inquiété par le public, vous voyez, de sauter, parce que, regardez, la barre de spa, c'est pareil. Il a sauté, il s'est ensuite trouvé très, très à droite et très loin de cet obstacle. Vous voyez, il était complètement à droite dans le chandelier. Oui, le chandelier a fait du tout. Il a 27 ans. Donc il ne veut pas se rapprocher du tout du public. C'est la raison pour laquelle il s'est arrêté là. Vous voyez, il est parti, il ne voulait pas y aller. Parce qu'à ce niveau-là, ce n'est pas le bidet. Ils ont l'habitude. Et c'est là qu'on s'aperçoit la difficulté, la grosseur, la taille de cet obstacle. Jeanne Sadran, la nouvelle génération. Eh oui. Et qui progresse. Elle a l'air d'avoir froid. Elle a une veste pour courir. La cavalière de 20 ans seulement. Elle aussi a la chance de pouvoir participer à ces épreuves. Puisqu'elle fait partie d'une équipe de la Champions League. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de moyens. Elle est entraînée d'ailleurs par… Ça se passe bien. Unforgetable d'Anneville. C'est le français de 13 ans. San Patriano Corrado. C'est presque la même origine que tout à l'heure. Et Papillon Rouge du côté de la télé. C'est une bonne origine ça, Papillon Rouge. Vous voyez, lui, il n'y a pas de problème. Il est impeccable. Il est un petit peu comme le cheval du belge avant. C'est-à-dire que pour lui, c'est malheureusement une faute sur ce vertical. Il y a beaucoup, beaucoup de moyens. Elle a fait un beau parcours tout à l'heure. Avec quatre points, son équipe, les Monaco Aces partaient en dernier. Il y a des gros enjeux quand on part en dernier sur la Global Champions League. Parce qu'il y a un peu d'argent à gagner quand même. Et elle a fait quatre points. Ça s'est gâté après. Elle faisait équipe avec Josh Verloy. Qui lui est sorti avec douze points. Allez, deux verticaux. Deux verticaux. Elle fait les mêmes fautes. Et deux verticaux. C'est dommage. Pour vous donner le classement de la ligue de tout à l'heure, c'est les Shanghai Swans. Avec Malin Barrière-Johnson, justement. Qui s'est imposé à la compagnie de Christiane Allemann devant les Paris Panthers Def Jobs. Malgré les huit points de la fille de Steve Jobs. Mais, sans faute d'Aris Mulder, c'est Madrid in Motion. Avec Eric et Michael van der Vloten a pris la troisième place. On voit le papa. Et Julien Appaillard, je vous disais tout à l'heure, qu'il l'entraîne. Olivier Sadran, président du Toulouse Football Club. Eh oui. On le connaît. Et maintenant qu'il s'est trouvé une nouvelle passion avec les chevaux. Magnifique. Il accompagne ses filles vers le plus haut niveau. Le plus haut niveau. Simon Delestre en est un grand habitué. Et il nous a fait, lui, une démonstration aux Jeux Olympiques. Malheureusement. Malheureusement pour lui. Ça ne m'a pas suffi. Malheureusement pour nous. Le cheval a été vendu, donc on ne le verra plus avec lui. Mais quelle démonstration. Et aujourd'hui, il montait Hermès Ryan. Le cheval qui lui a offert tant de succès depuis de nombreuses années. Puisque Ryan est déjà âgé de 16 ans. Ce fils d'Hugo, j'espère. C'est le français. Et il en a gagné. Et il en a gagné. Oui, le cheval de Philippe Berthold. Voilà, donc il le sollicite un petit peu. Vous voyez ce que je vous dis. Il faut arriver à ce que les chevaux se donnent sur cette barre de spas pour être bien. Donc là, il le fait, regardez, en avançant comme un parcours de chasse. Parce qu'il sait qu'il doit demander énormément, vous voyez, de trajectoire là. Oui, ça traîne un peu derrière. Et il savait. Il savait que pour lui, ce n'était pas… Vous voyez, c'est toujours pareil. Vous voyez le cheval de Jeanne Sadran qui n'avait aucun problème sur… Très très large, mais qui a eu des problèmes sur les verticaux. Parce que lui, c'est l'inverse. Les obstacles très très larges. Il est obligé vraiment de le demander au maximum. Il préfère arrêter Simon. Effectivement, quand Ryan, avec ses 16 ans, autant lui économiser quelques sauts. Exactement. Il n'a plus rien à prouver ce cheval, ni plus grand-chose à apprendre non plus. Il connaît son métier. Et il ne doute qu'on le reverra dans d'autres grosses épreuves. Là, on voit le trip. Oui, il est un petit peu long, un petit peu long. Vous voyez ? Il est trop long, donc il est à plat. Il donne le maximum, mais bon… Le vertical, ce n'est absolument pas un problème. Oui, parfait. On a de quoi avoir quand même d'autres barragistes. Sean Breen. L'Irlande est de retour avec Z7 Ipswich. Hongro BWP de 13 ans par Carambar de Muse et Quickstar. Très beau cheval, regardez. Cheval très dansant, très réactif. Très beau saut sur la barre de Spa. Pour l'instant, c'est vraiment agréable à voir, vous voyez ? Vraiment une balle. Une vraie balle. Cheval excessivement rapide. L'impression d'un cheval de vitesse sur les obstacles d'un mètre soixante. Est-ce qu'on va avoir là ? Allez, le 2 et le 3. Impeccable. Pour l'instant, c'est une démonstration de la part du cavalier irlandais. On n'a pas d'irlandais pour l'instant, on va arracher. Si, on a Michael Pender. Ah oui, Michael. Le 1, le 2. Pour l'instant, c'est très bien. Très bien. Là, les quatre foulées. Allez, hop. Très bien. Plus qu'un seul obstacle, mes enfants. Notre 7e barragiste. Il y a des chances. La palanque, elle n'est pas encore tombée. Et c'est fait. Ils sont 7 désormais au barrage. Puisque Michael Pender rejoint le néerlandais Urbreding, le Suédois Malin Barriard-Johnson, son compatriote Michael Pender, le belge Abdel Saïd, le Suédois Henrik van Eckermann et le Français Olivier Robert. Il y a un cheval qui va être très très rapide, bien placé au barrage puisqu'il est 7e. Il est pour l'instant dernier. Il sera au moins dans les 2e tiers du barrage. Et on a vu un cheval excessivement rapide. Donc, tant qu'il n'est pas… À suivre de près. À mon avis… Vous le surlignez. Vous mettez un peu de fluo dessus. Exactement, exactement. Allez, Michael. Lui aussi, avec Beauville Z, en plus, un cheval qui lui a offert pas mal de victoires aussi. Beauville Z, 11 ans. Jean Gerscheid, bien évidemment. Bustic, Jumpy Desfontaines pour les origines. Et puis Michael van der Ploten, top cavalier. Bédaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans l'équipe, tout à l'heure, il a sorti un sans faute avec Beauville Z. Il a gardé la même monture, parce que je me rappelle que dans cette formule, on peut garder le même cheval que dans l'épreuve qualificative, ou bien changer. Voilà, ça en s'est bien parti. Oui. Dans lui, la particularité de courir aussi, d'aller souvent en concours avec son père, qui lui aussi fait partie pas de la même équipe. Et donc c'est quand même sympa. Ah ben, c'est clair, oui. Et au dernier moment, il est parti sur l'extérieur pour trouver un petit peu de place. Vous avez déjà monté avec votre fille Jean-Marc ? Oui, oui. La plus belle. Voilà, impeccable. Démonstration d'accord. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est facile pour Van der Vluten. Mais attention, ça ne l'est pas facile. Et malheureusement, vous voyez, la faute est venue un petit peu, peut-être de déconcentration, je ne sais pas. Il peut s'en vouloir, il peut s'en vouloir, Michael Van der Vluten, parce que le cheval sautait bien. Il n'y aura pas de barrage, ils n'en sont plus que huit, après le Néerlandais, dans cette première manche. Et moi aussi, il va prendre des points aussi. Il va prendre des points, oui, parce que c'est le plus rapide des quatre points pour l'instant. Il est huitième. On peut imaginer avoir encore trois, peut-être quatre barragistes, sur les huit, parce que c'est quand même du beau monde. Mais pas plus. Une grosse faute quand même. Dans les top douze. C'est beau. Olivier Robert, Henrik Van Eyckermann, Abdelsaïd, Michael Pender, Mike Barajalsson, Jörg Willing et Shane Green sont au barrage. Il est presque au pied du Colisée. Là, il y a quelques milliers d'années qui vous contemplent. C'est sûr, c'est sûr. Evelina Tovek, la suédoise, qu'on voit régulièrement avec Vinetou de la Amante Z. Zangerscheid, 11 ans, par Winning Mood et Socrate de Chivre. Winning Mood, qui est le cheval de… Ben Maï. Non, 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 le cheval gris comme on tait, Luciana. Luciana. Parce qu'il y a Winning Mood aussi chez Ben Maï. Très bon cheval, regardez. Très bon cheval, impeccable. Vraiment, très bon passage de triple. On aborde maintenant le vertical. Super, cheval qui saute un petit peu à gauche. On a déjà deux suédois au barrage. Oui. J'ai l'impression qu'on va en avoir un troisième. On ne va pas lui porter à Kouman, mais pour l'instant, elle est bien. Il reste trois obstacles. Attention, ce vertical. On a vu Van de Lovleterre faire une faute. Impeccable. Plus qu'un seul obstacle, le dernier ne tombe pas. Pour l'instant, il n'est pas tombé une seule fois. On ne va pas lui porter à Kouman. C'est bon, c'est fait. Il y aura déjà trois suédois au barrage. Un barrage de 7 couples. Démonstration de la part d'Ebelina. C'est baladé. Et les suédois qui continuent leur balade. Depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, ils sont sur un nuage. Il y a une dynamique qui s'est mise en place. Oui, il y a un moment. Qui porte tous ses cavaliers. Il y a quand même un moment que la dynamique est là. Il y a quand même un moment que la dynamique est là. On a même touché les trois. Regardez. Touché les trois du trip. Et quand vous avez le... On voit... Bon, les Kermans. C'est fait. Il souffre. Le plus. Parce qu'on n'a pas Peter Fredrickson aujourd'hui. qui lui a été éliminé. 36ème. Juste derrière Olivier Robert. Il a deux secondes derrière quand même. Donc... Donc Peter Fredrickson, le championnipide par équipe, n'est pas qualifié pour cette finale. Donc les suédois. Un nombre de cavaliers assez dingue. Et pour l'instant, on retourne avec la jolie veste d'Olivier Philippe-Arts qui monte Zayadot. Paul Steiner de 10 ans par Kayador et Kazaj. Malheureusement, une fraude sur Auxerre. Oui. Comme il n'y a plus de Belges au départ ensuite. Oui. La phrase que je vais vous dire est un peu étonnante pour ceux qui suivent l'équitation depuis longtemps. Mais le seul Belge au barrage sera Abdelsaïd. Comme son nom l'indique. Ah non. Puisque ce n'est pas une erreur. Donc ils sont contents de l'avoir récupéré. Exactement. On en parlait un petit peu avant qu'on prenne l'antenne avec vous Jean-Marc. On disait qu'Abdel Saïd passe pour la Belgique. Et puis on va avoir dans quelques instants, Sameh Eldan qui est passé sous couleur britannique. Ce n'est pas des fédérations faciles quoi. Des fois on voit des cavaliers changer de nationalité pour aller chercher des califes. Un peu plus facilement quand Max Kuhner allemand devient autrichien. On peut comprendre. Et c'est ce qui lui a permis justement d'éclore. De vraiment avoir la possibilité d'aller dans un meilleur concours. Voilà. Si c'est ce qui lui a permis de faire de l'utilisation. Il faut y trouver des joints. Je l'ai pas de l'utilisation sur les gros confrères. On peut le faire de l'utilisation sur les relevations. Frédérations, les bruits peuvent être très importants. Des fois il a continué de faire de l'utilisation. C'est ta voiture ça ? Ouais, acheté sur Aramis Auto, que 20 kilomètres au compteur Et surtout je l'ai eu pour beaucoup Marlon Modolo Zanotelli Lui est quoi, 5-6ème mondial non ? Alors lui, je vais vous dire ça tout de suite Oui il est autour de ça, je vous le disais tout à l'heure Il est Marlon, il est 5ème mondial C'est son meilleur classement mondial de sa carrière Le Brésilien, basé en Belgique comme beaucoup de Brésiliens Qui monte aujourd'hui Like Diamon Van Etchek Jument de 10 ans, une fille de Diamon, de Semille et Bamako de plus On risque de voir des jeunes chevaux, j'en remarque que là maintenant On a passé les championnats d'Europe, on a passé les Jeux Olympiques C'est le moment d'aguerrir un petit peu la relève Exactement Et cette très belle équitation qui a été amenée en Europe par les Pessoa Par Meko que je salue, s'il est devant sa télévision, c'est ce que je pense Meko alias Nelson Pessoa, le sorcier Le sorcier brésilien Pour l'instant très bon passage, on aborde maintenant le mur Très belle équitation, vraiment, là il s'agit d'un petit peu, vraiment il travaille énormément Il fait une faute sur le titre, là j'ai pas vu la faute Il a demandé un petit peu trop, vous voyez, un petit peu trop le milieu et c'est un petit peu piégé Point pour la journée du samedi, ça sera là pour le brésilien Dommage Alors il y a des épreuves demain à Rome Il y a encore un Grand Prix, un autre Grand Prix Et puis voilà, et puis la semaine prochaine, tout ce petit monde va rester à Rome Sur le même parcours, le même terrain ? Oui, ça sera au même endroit, Rome 2, ça s'appelle Je te mets sur le global sur Club Store A la place de l'étape de Mexico, je vous rappelle, qui a été annulée Et ensuite le circuit traversera l'Atlantique, cette fois du côté de New York On vous retrouvera sur Eurosport, ça sera à tard, le 25 septembre de mémoire Enfin c'est le samedi soir, vers 23h, quelque chose comme ça Et puis ensuite on retraversera encore quelques océans pour aller à Shanghai Ouais, c'est pas simple Au mois d'octobre Disons que c'est plus simple de faire le forum Exactement, on demande un peu moins de logistique Et on finira par la super grande méga giga finale du circuit du côté de Prague au mois de novembre Bien sûr, vous pourrez suivre tout ça sur les antennes d'Eurosport qui proposent l'intégralité de ce circuit Le voilà, le néo-britannique Samé El-Dahan, égyptien Voilà, égyptien, tout comme... Vivant en Irlande, vivant en Irlande, vous voyez donc c'est assez complexe Il montait Zorro dans l'autre épreuve et là il monte son autre cheval dans cette épreuve Aimez-moi le nom de ce cheval Enfin de cette jume en plus exactement... Les égyptiens aussi, avec des bons cavaliers, c'est une bonne équipe C'est dommage qu'il y ait eu un petit problème entre ces cavaliers-là et leur fédération parce que... Oui, parce que c'est une naturalisation, c'est un changement de nationalité, c'est consécutif à des petites bisbilles... Avec la fédé... Lui il pensait aller aux Jeux Olympiques, il était deuxième du Grand Prix de Paris, c'est ça ? Et... Regardez, c'est quand même des super cavaliers et il y en a pas mal, il y en a pas mal en Egypte, qui sont bons Très très belle équitation, très britannique d'ailleurs comme équitation, vous voyez ? Magnifique ! Ah oui, allez ! Plus que trois obstacles, Samé, pour l'avoir au barrage Il va être le huitième sur la liste Attention, ce vertical qui est pas mal tombé Impeccable, les quatre foulées, super ! Plus qu'un seul obstacle, mes enfants, au niveau du chrono, c'est bon ! Et voilà, impeccable ! Et ça nous fait donc huit barragistes avec... It's good ! Avec... Démonstration de la part du cavalier, j'allais dire égyptien, anglais Il va falloir s'y faire, on a deux égyptiens au barrage mais qui sont anglais et belges maintenant Donc... Ouais, échelle là ! Alors c'est le neuvième barragiste même Et puis, petite nouvelle du côté de Bosti, ce n'est plus le plus rapide des quatre points Michael van der Leuten a été un petit peu plus huit, donc Bosti est onzième maintenant, il commence à descendre Et voilà sa propriétaire, donc bien rose, bien irlandaise ! Ah, il est content ! Il est content, il est content ! En plus, c'était un parcours magnifique ! Démonstration ! Christian Allemann pour l'Allemagne, peu d'Allemands aujourd'hui à Rome Il monte Mandato van der Neheide, Hongre de 9 ans, BWP, par Emerald des Pommeaux du Hop Là il a l'habitude de le monter, on l'a déjà vu pas mal de fois Un jeune cheval pourtant, encore à 9 ans C'est vrai qu'il le sort régulièrement dans ses épreuves Le cavalier allemand Très bon passage au niveau de la barre de soie, vous voyez démonstration Le cheval est parfaitement relâché On sent que le cavalier est là, il met vraiment le cheval au centimètre près Vous voyez, il est là, il va pas trop accélérer, tranquille, vous voyez Sans trop solliciter justement pour pas se retrouver trop près du vertical de sortie Là il a eu le temps vraiment de le recomposer Il le laisse un petit peu reglisser On a vu celui-là qui a fait quelques fautes Le double, qui risque d'être un petit peu court pour lui Magnifique, en jouant un petit peu sur le léger diagonal La dernière ligne pour aller s'inscrire parmi les barragistes Et l'Allemagne au barrage, mais enfin Eh ben voilà, il y avait pas beaucoup d'allemands Mais ça suffit Il suffisait d'avoir un bon Il y en a, on l'a pas vu hein, tout à l'heure Il y avait Laura Clapac qui elle a abandonné Mais Christiane Allemagne, lui, sera bien présent dans le tour final Ils sont 10 désormais Olivier Robert, Henrik Moneckermann, Abdel Saïd, Michael Pender, Maline Barriere-Johnson, Jörg Vrilling, Shane Breen, Evelina Tovec, Samé Aldahan et Christiane Allemagne Et il nous reste encore au départ de cette première manche Trois couples, Harry Smolders avec Monaco, qui va se présenter dans quelques instants L'Irlandais Denis Lynch avec Christello Et enfin, Kevin Stott avec Bulgari dans Gandus Voilà, good job pour Christiane Allemagne Promenade, exactement Et puis Christiane Allemagne au barrage, s'il y a des virages serrés, ça peut être du grand spectacle Ah ben ça va être du grand spectacle On va se frotter les mains parce que là on va vraiment avoir un barrage assez extraordinaire Harry Smolders pour les Pays-Bas, il monte Monaco, Hallsteiner de 12 ans par Cassini et Contender Bah lui c'est le dernier gagnant du Grand Prix, exactement Seul sans faute, non ? A Hambourg, à Hambourg A Hambourg, le dernier global Alors il avait réglé l'affaire avant même le barrage Puisque c'était le seul à avoir à être sorti sans faute C'était avec une de l'Autun C'est le français Un étalon de 13 ans Et cette fois-ci il est avec Monaco Cheval avec lequel on a davantage l'habitude de le voir évoluer Là on a vu un très très bon passage dans cette ligne On se rend pas compte mais toutes les foulées sont travaillées Vous voyez ? Là il le récupère Là il le place légèrement sur l'extérieur Trouver de la place Parce qu'en définitive c'est faux Il faut toujours trouver de la place Et toujours trouver du contrôle Lui il décide de faire une de moins par rapport aux autres Vous voyez ? Et tricher un petit peu à l'intérieur Pour essayer justement de travailler cette barre de devant de l'Oxair Qui est aussi carré, enfin qui est aussi grosse devant que derrière Là pour l'instant c'est une démonstration Il va remonter pas mal lui aussi Ah bah lui il va être, attention au temps, il était 33 centièmes Il était pas loin de la correctionnelle Oui puis on a l'impression en plus qu'il était rapide Pourtant il a dû bien élargir, il a dû faire du voyage Oui c'est sûr que s'il avait fait un point de temps, c'était quand même dommage Mais il sera au barrage, pourquoi pas aller chercher Ça c'est le numéro 1 On a un succès ici à Rome, quelques jours seulement après son succès à Hambourg A Hambourg il s'était imposé devant F.Jobs, la petite américaine Venu de tuer des hasals, c'était un petit peu la surprise Il va tomber hein, et je vais vous dire c'est dangereux Il va tomber, non c'est bon Alors on peut souligner aussi Denis Lynch pour l'Irlande On peut souligner aussi ce que je disais, la qualité du sol Vraiment on voit des sols qui sont élastiques, vous voyez, qui amortissent Enfin vraiment, les chevaux rebondissent dessus, c'est vraiment à l'égal Et on voit quand même quelques cavaliers qui continuent de monter Dont notre bon français, Julien Epaillard Qui monte sans fer Les suédois aussi, beaucoup, sans fer C'est vrai, pas tous Et Julien Epaillard, lui, qui est le seul français à être passé à la trappe dans l'épreuve qualificative Julien Epaillard, qui avait remporté la grosse épreuve d'hier, de vendredi Denis Lynch, lui, il est en selle avec son étalon KWPN qu'on connaît bien Cristelo, par numéro 1 et Voltaire Je crois qu'ils sont très bien, mais qui est pas commode Qui a un bec, vous voyez, parce qu'il est costaud hein, notre cavalier herlandais Je peux vous dire que là, il sollicite un petit peu le milieu, tension à la sortie, très bien Et il a du bec L'avant, dernier couple, il en aura Kévin Stott, juste après Je pense que le cavalier est juste avant Heureusement qu'il a fait le foulé de moins pour arriver sur le double Parce que là, il était quand même pas loin Ah, dommage, il est encore Je crois qu'il est reparti à droite, vous voyez, le public fait que les chevaux se couchent un petit peu à l'intérieur Et voilà, il a fait pareil Il sera tombé au moins une fois Denis Lynch, 8 points, pas de barrage pour l'Irlandais L'Irlande qui sera néanmoins bien représenté au barrage avec Michael Pender et Shane Breen Ils sont donc 11 au barrage On dit habituellement que le score idéal, c'est entre 8 et 12, quoi, en gros, au barrageiste Bah moi j'aimerais bien qu'il y en ait 12 Ouais, moi aussi Voilà, parce que le dernier, c'est Kevin Stott avec Bulgari dans Gandou C'est le cheval de Brune Ropuy Exactement Vous voyez, je vous dis, le cheval se défend beaucoup C'est un cheval très compliqué à monter, vous voyez, le cheval des cavaliers irlandais Parce qu'en plus, lui, c'est un mec qui est costaud, c'est pas... Vous voyez, il va quand même en force Il est déjà parti, Kevin Allez, Kevin Avec donc... Bulgari Bulgari Jument de 10 ans, c'est le français, par Vargas de Saint-Hermel et Calbaro Et donc, comme vous l'avez dit, Jean-Marc, qui appartient à Bruno Rocouet Kevin, vainqueur de l'étape, de l'épreuve qualificative juste avant Mais c'était avec Iliad KDW, un autre jument de Bruno Rocouet, un jument de 11 ans Voilà, pour l'instant, impeccable, on aborde maintenant le mur Le mur, il n'est jamais tombé On n'a pas dû porter la poisse, mais il a des très bons résultats, Kevin, avec cette jument Quatrième à Dinard, deuxième à Knocke Il sollicite au milieu, il s'est trouvé très long, le milieu C'est bon Pas de bobo pour Kevin, enfin en tout cas, la chute Un peu, peut-être un petit aspirine parce que j'ai l'impression qu'il a bien connu Merci la bombeur C'est terrible pour Kevin Stott Bonne gamelle Tout va bien, c'est bon Il vérifie, il a bien connu, on en profite pour faire le petit message pédagogique Mettez votre bombe Un bon plongeant Je ne sais pas si la réalisation va nous le remontrer, la consigne généralement dans les cartes de réalisation Qui couvre, qui produisent ces épreuves La consigne, c'est des chutes un peu spectaculaires Vous verrez, ça fait partie du sport aussi On ne les remontre pas Ça fait aussi partie du sport Exactement, surtout quand il n'y a pas de problème derrière Et bien notre Olivier Robert qui était le... Il sera le premier à partir aussi au barrage tout à l'heure Avec Van Gogh du Magarnier Vous découvrez ici les résultats de cette première manche Evidemment, tous les cavaliers à son faute sont qualifiés pour le barrage Et Roger Ubbost, 13ème, avec ballerines du Villepion On va assister à du très très grand spectacle dans ce barrage Restez avec nous Le barrage du Grand Prix de Rome, c'est dans quelques instants Le temps de nettoyer la piste Le temps de profiter de ces quelques belles images de la première manche Je vous rappelle, il est qualifié pour le barrage Olivier Robert qui partira donc le premier Je vous donne les autres noms dans l'ordre chronologique Enric Van Eckermann, Abdel Saïd, Michael Pender, Maline Barial-Jonsson Yor Wreling, Shane Brink, Evelyn Atovec, Samé Eldahan, Christian Allemann, Aris Molders Du beau spectacle, on nous attend Jean-Marc On peut se frotter les mains mes enfants parce que là, on va se régaler Et puis à Rome, on se régale toujours Profitez hein, bon c'était pas sur cette piste, c'était à Villa Borghese Mais c'est des bons souvenirs pour vous, Jean-Marc À titre personnel, il y a quelques années Mador, Modesto, c'était quand même des bons souvenirs Parce que vous avez gagné la Coupe des Nations, là-bas Avec l'équipe de France notamment, c'est ça ? Et le Grand Prix Et le Grand Prix Et le Grand Prix avec Mador Qui a tourné en 80 ans, vous voyez, c'est quand même pas hier Et qui retourné 25 ans après, il y a toujours la même magie C'est fait de magie Et c'est cette équipe de France qui a énormément gagné Je crois que le recordman chez nous de gagner le Grand Prix de Rome C'est Frédéric Cotier, Flambeau Et il y en a trois fois Il a été le chef de piste, Frédéric Cotier Il a fait de la balle souvent Et puis au José Casse Mondial, on se souvient des parcours qu'il avait construit À Caen, au stade Michel Dornano Vous voyez, quand vous regardez, il y a un match de foot à Caen Dans le stade, imaginez... Le championnat du monde Le championnat du monde d'équitation, une piste au milieu Et un magnifique championnat du monde Vraiment, c'était splendide On trouve une remplie tous les jours On voit ici Christiane Allemann Qu'on retrouvera au barrage L'Allemand, le seul représentant allemand dans ce barrage Par contre, on aura trois Suédois Edina Tauvec, Malin Barère-Johnson, Henrik van Eckermann Il aura un belge Abdel Salido Non, non, ce n'est pas une erreur Il est désormais cavalier pour représentant la Belgique Et on va découvrir le barrage, le tracé décimé par Pouliane Bézani Alors, accrochez-vous mes enfants Il faut qu'on le découvre avec vous C'est souvent des barrages très galopants Des bons virages Des bons demi-tours, on va dire On part sur le 1 Vous voyez, vertical, gros vertical Ensuite le numéro 2 Donc on va vraisemblablement tourner beaucoup plus court que ce que nous l'indique le dessin Voilà Toujours un, deux, comme le premier tour Trois Ensuite Demi-tour En fonction de la configuration du terrain On va peut-être passer devant le 1 C'est quoi la palanque ça ? C'est très accélération Et dernier C'est pas fini Non, c'est pas fini Non, c'est pas fini Non, c'est pas fini C'est pas fini Généralement, il nous met un vertical Fond de ligne C'est pas fini Toujours par un longine Généralement Voilà, un longine Le voilà C'est un oxer C'est un oxer Vous voyez, pour changer, c'est un oxer Donc il faut des chevaux quand même Qui ont beaucoup, beaucoup de trajectoires Toujours ce cadre magnifique Au plein centre de Rome Le Colisée est juste à côté Allez, on dégage le parc d'obstacles Plus les cavaliers qui vont pouvoir rester avant nous Je sais pas s'ils restent toute la semaine Ils vont faire des petits allers-retours Parce que Rome, pour les Français en tout cas Ça redémarre le jeudi Donc ils restent Et souvent ils ont des cavaliers, des chevaux aussi À travailler dehors Ouais, voilà quand vous êtes à Rome Vous êtes à Rome Ouais, bien sûr Je voulais dire qu'à Valkensward On fait l'aller-retour Mais Rome, on reste C'est ça Exactement Surtout si la météo est Ben magnifique L'ordre de départ de ce barrage C'est l'ordre de passage de la première manche Et donc Olivier Robert qui avait ouvert la première manche Ouvrira le barrage Quelle va être la stratégie, à votre avis, de Jean-Marc, d'Olivier ? Parce que là, on est quand même à 11 barragistes Donc il y a du monde au barrage On peut être aussi bien premier que 11ème Ce qui est un classement presque lambda Enfin voilà, c'est le ventre mot de la première moitié De toute façon, je pense qu'il va viser un podium Essayer de partir dans un bon train Pas prendre tous les risques Il faut être sans faute quoi Son jeu à lui, c'est être sans faute Parce que généralement Généralement, il y a beaucoup, beaucoup de fautes Qui viennent justement d'un excès De vouloir gagner Et lui, par rapport à la place qu'il a au global Il est important que ce soir, quand même Il marque des gros points Exactement Qui jouent placés quoi Parce que oui, tout à l'heure, je me suis un peu Enfin, pas enflammé Parce qu'ils étaient que 5 ou 6 barragistes à ce moment-là Mais le 11ème du global marque 26 points Donc dans le pire des scénarios, Olivier marquera 26 points Oui, devant PS Ce que vous voulez dire, c'est que de toute façon, il prend la tête Et du coup, pas forcément Et le gagnant prend combien ? Et là, il débat pour son plaisir Et pour notre plaisir C'est parti pour le barrage de ce Grand Prix de Rome Olivier Robert, qui est le seul Français à s'être imposé sur ce circuit de prestige Cette année, c'était à Madrid en début de saison Avec Vivaldi Desmeneaux Va-t-il répéter cet exploit avec cette fois Van Gogh, Duvain, Garnier ? On va avoir un début de réponse dans les quelques secondes Avec l'impression et puis déjà, faire sans faute C'est la première chose Il discute avec qui ? Avec Juliano, Vivaldi, le chef de piste Il lui demande pour le temps, vous voyez ? En barrage, c'est pas forcément la priorité Et j'ai l'impression qu'il pleure, vous voyez ? On a dit que c'est beau et on a vu des fleurs à pluie Et regardez, on voit tous les gens sur la droite qui va aller partir se mettre à l'abri Et petite giboulée du côté de Rome Il offre un accélérateur et surtout l'accélérateur Et c'est parti, mes enfants, vous voyez ? Il me fait mon tir Il est parti pour mettre du chrono, mes enfants Bon, allez ! Le 2, impeccable Réaccélération de la part du cavalier français en temporis Il tourne pratiquement en l'air Je vois qu'il résiste un petit peu sur le virage Attention ! Il a mal tourné Il a mal tourné Il est parti un petit peu trop agressif, vous voyez ? Il s'est fait piégé, à gauche il tombe très bien Oxer est le dernier, aller chercher l'obstacle final L'Oxer Ça fera 4 points et 38 secondes, 18 secondes On a l'impression qu'il a été relativement vite quand même Donc avec 4 points, il ne gagnera pas Je dirais un petit peu trop agressif au début, vous voyez ? Il est parti un petit peu trop agressif Et il a mal tourné, il a mal tourné à droite Il a l'air de bien tomber, il faut même Du côté de Rome, on va revoir Là, c'est là Là, il a eu un petit peu de mal Là, c'est là Ici, on ne s'en part pas bien Et du coup, il s'en fausse un petit peu la donne Il n'a pas trouvé ce qu'il voulait Et il a bord de ce double Allez, c'est des belles compétitions néanmoins pour Olivier Robert J'avais attendu pour ne pas lui porter la poisse La Suède, et c'est parti Enric von Eckermann Le champion olympique par équipe C'est parti avec Voilà, il est bien parti aussi King Edward Et ce virage, les chevaux ont un petit peu de mal à tourner Il a réussi par contre à temporiser, vous voyez ? La demi-tour, très très court, vous voyez ? Très très beau virage de la part des cavaliers Allez, Suédois et on avance, ça, ça va être un temps de référence, mes enfants Allez, le dernier a un oxy à affranchir et ça part vite Et ben voilà, le premier sans faute, il est moins rapide qu'Olivier 38-63, mais il est sans faute Et évidemment, il prend la tête de ce barrage Enric von Eckermann avec King Edward, BWP de 11 ans C'est-à-dire qu'il a beaucoup temporisé sur le double, vous voyez ? Alors que le cheval d'Olivier voulait y aller, donc il a eu un petit peu de mal Envoie, et c'est décomposé Et là, ça repart bien, ça, c'est un beau virage Ah oui, ça, c'est magnifique Et le dernier Sans problème Suffisant De ce barrage de Rome Allez, Abdel Said Abdel Said Pour la Belgique Avec Bandy Savoie C'est le français Fils de classique Bois-Margot Un petit peu, regardez le 1 On avance 10 ans Pour ce Hongre qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier Mais ce virage, avec les chevaux Ils sont un peu déportés là Ce virage n'est pas agréable Il n'est pas agréable du tout Quand on tourne à l'intérieur Très beau virage Très très bien Allez, il avait trois dizaines de retard au temps intermédiaire Il va pouvoir les récupérer 38.63, le temps à battre Et ça va être devant à mon avis Oui, vous voyez Une demi-seconde Plus rapide 38.09 Et Abdel Said Prend la tête De ce grand prix de Rome Version Longines Global Champions Tour Avec Avec un sale français Allez, un petit cocorico pour l'élevage français Exactement Bandit Savoie Un fils de classique Bois Margot Et de A caméra de Moyon Côté de la mer Faut quand même des chevaux qui soient souples Pour pouvoir tourner Aussi vite Et on s'aperçoit que ce virage quand même Est très très délicat Ils sont déjà à trois La grosse accélération de la part des cavaliers Belges Oui, c'est ça Je rappelle qu'ils représentent désormais La Belgique Allez, cavaliers irlandais L'Irlande maintenant Bandit Savoie Qui avait été un cheval de vauté un moment Par Steve Gerda Et par son épouse Tiffany Scali Aux compétitions Avant de passer sous la selle d'Abdel Said Le quatrième à s'élancer C'est Michael Pender Pour l'Irlande Avec HHS Calais Cheval irlandais de 10 ans Bien parti Pas mal le virage C'est mieux Résisté Il a bien repris pour toucher sa passe Là on va voir un petit peu Il est pas mal son barrage Il a une seconde et demie d'avance Il a pris Par contre là Il a été un petit peu gourmand Il a pu faire un peu court Il a exagéré Il a exagéré Oui, mais ça peut passer Et vous et sa passe Vous gagnez C'est ça Ça fera quatre points Il est plus rapide C'est à dire que quand vous tournez là Vous tournez vraiment à l'aveugle C'est à dire vous vous écartez Et puis vous êtes devant l'obstacle Vous prenez en définitive la meilleure place Alors elle C'est une des meilleures cartonses de ce barrage Déjà auréolé d'un titre de bichote C'est Malin Barrière-Johnson avec HLM Indiana BWP Une jugement de 13 ans C'est le couple qui était à Tokyo cet été au mois d'août Elle est bien partie Et puis là elle ne fait pas son grand Elle a mis le turbo Voilà Allez on glisse Ce virage là il est dur Je suis l'impression de voir Allman Regardez le 1 est franchi Et le 2 Superbe On attaque Demi tour sur les hanches Une petite glissale Attention Non c'est bon Elle est une seconde 7 en avance Ouais Mais il n'y a pas de doute On l'a vu d'entrée Pied au plancher Et on y va Le dernier Et est-ce qu'elle va aller chercher 38-09 Si ça se passe bien ici Ça sera devant Et quelle rapidité Une seconde 3 d'avance Pour Malin Barrière-Johnson et Indiana Eh bien écoutez Indiana Elle est contente Elle est bien récupérée de son voyage au Japon Elle s'est lâchée là Elle s'est lâchée contente Magnifique performance pour Malin Qui prend la tête Et là Jean-Marc Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais il va falloir Mettre le turbo Mettre le turbo Mettre le turbo Pour aller la chercher Ouais mais il y a encore Il y a encore des cartouches derrière C'est-à-dire que là Là les gars Ça va Ils vont y aller Regardez-moi on dirait Stiple Un grand prix moto Où les pilotes se couchent dans les virages Allez une spécialiste des étalons Your breathing On va voir Je vois difficilement aller plus vite que Kedvina mais sait-on jamais L'Irlandais L'Irlandais Cheval Qui vous a tapé dans l'œil tout à l'heure Oui j'aimais beaucoup Avec Long John Silver Holsteiner de 9 ans Regardez Quelle classe Quelle classe Sur ce vertical là Il attaque les fins On a vu après être plus vite Mais il est en train de le faire Regardez Démonstration Il va moins vite Il assure Il assure C'est un cheval de 9 ans seulement Donc Bon virage par contre Vous voyez le cheval n'a pas trop résisté Mais il vise le sans faute clairement C'est Il va être loin au chrono Mais c'est magnifique Mais c'est magnifiquement sauté Il a quoi 8 ans vous disiez ? 9 ans Il est 4 secondes plus lent Et Clairement Son objectif C'est le sans faute Si il fait 4 points Il sera derrière Il va faire sans faute Il faut même prendre un point de temps Si il est parti là Je crois que c'était 50 secondes de mémoire le temps Ah 47-40 Il est dans le temps Evidemment Il est Le moins rapide des sans faute Oui parce qu'on va préciser C'est un barrage Donc On a l'impression qu'il n'y a pas de chrono Mais il y a un chrono aussi Bien entendu Au barrage Et en plus c'est pas le même barème C'est-à-dire que ça défile beaucoup plus vite C'est-à-dire qu'il y a un point par seconde Voilà c'est un point par seconde Alors que dans une première manche de base On est à un point toutes les 4 secondes En tout cas il me tape toujours dans l'une Oui Eh bien Zannier Pelle forme Eh oui j'apprécie autant que nous le cheval je crois qu'il y a une grosse cagnotte au loto ce soir s'il y a encore temps de jouer, vous tentez votre chance peut-être lui aussi il m'a tapé dans l'oeil parce que j'ai trouvé qu'il était très rapide en première manche Shane Breed avec Z7 Ipswich, BWP de 13 ans par 40 bar de muse très beau virage, très très beau virage, il rentre bien, on va voir celui-là parce que tout vient là Malin a fait un super barrage, aïe malheureusement, postérieur il n'a pas terminé le saut alors les 4 points pour l'instant Michael Pender en 36-31, bon on va passer aux 8 points voilà un carré qui va passer derrière Olivier Robert avec 6 8 points sur le chrono de 39 secondes dommage dommage pour Shane Breed, finalement ne fera pas une superbe opération parce qu'il va la terminer à l'édition XI, vous l'imaginez pour que les points diminuent vite, quand on rétrograde un scénario le cheval voyait rester, petit postérieur, va terminer le saut alors pour l'instant nous avons deux Suédois sur le podium provisoire, Malin Bariard-Johnson est en tête et Henrik Van Eckermann est troisième, et voici la troisième chance pour la Suède c'est Evelina Tovek avec Win2 de la Hammond Z, hongre de 11 ans par Winning Mood et Socrate de Chivre très bon cheval aussi, très puissant, très... dans un BAT 36-74, ça sera compliqué d'aller chercher ce chrono de sa compatriote, de Malin Bariard-Johnson je crois qu'il lui a échappé un petit peu, une mauvaise réception il était temps de le récupérer là ouais, elle n'est pas très rapide, mais elle est toujours sans faute là elle rentre bien, petit peu à plat, très rebondi, très très bien là le virage qui est difficile, oh, bien dans le pied là je dis, je vais maintenant assurer le sans faute parce qu'elle a eu un peu de mal un petit peu de rythme pour finir et on aborde le dernier et ça passe, c'est sans faute, 3 secondes 67, moins rapide que sa compatriote ça met combien ? ça va la mettre 4ème, juste derrière Henrik Van Eckermann ben écoutez, pour l'instant on a 3 Suédois aux 4 premières places on a juste Abdel Saïd pour la Belgique qui s'est intercalé à la 2ème place là le sourire, Malin, et je... elle sait qu'elle a marqué... c'est pas fini, mais c'est possible qu'elle le garde jusqu'au bout parce qu'elle nous a récité une partition sans fausses notes dans ce barrage donc il y aurait eu une coupe de nation à Rome mais ils auraient gagné encore ah ben voilà, exactement, 3 dans les 4, c'est plutôt convaincant ah, notre ancien égyptien le 2ème ancien égyptien, lui, il est britannique désormais c'est Samé Eldahan avec WKD Aimez-moi une jument, une fille de Je t'aime Flamenco on est dans l'amour Jean-Marc exactement, il était 2ème du Grand Prix de Paris derrière Ben Maier très bon virage, vous voyez, très fluide une foulée de moins le chemin tombe très bien je sais pas s'il a entendu gagnant, mais dans un bon chrono le 1 est bien franchi, le 2, superbe on va avoir le temps intermédiaire voilà, il tombe très très court allez, magnifique ah, dommage, dommage, dommage dommage de façon, il n'y a plus de temps intermédiaire, ça ne sert à rien 4 points pour le britannique vraiment dommage, parce qu'il y a un bon chrono 36,69, c'est plus rapide qu'Olivier Robert ça va être la 5 ou 6ème place pour l'ancien égyptien 7ème, pardon, 7ème allez, ça descend vite on ne se rend pas compte mais demi-tour sur les hanches sur un obstacle comme ça de la mètre 60 c'est pas simple c'est pas si simple regardez le virage pourtant il fait un très bon virage et il manquait 5 centiènes toujours pareil un pour qui ça peut être simple en tout cas parfois ça paraît simple c'est le suivant donc Malin Barriard-Johnson elle est déjà assurée d'être de toute façon très haute dans le classement voilà, c'est Christian Dallemann il va essayer il va essayer alors bon, c'est un cheval de seulement 9 ans Mandato van der Neerheide mais Allemann a la réputation de faire des virages assez dingue on va je dirais, un dos c'est bien c'est bien parti donc il temporise justement pour avoir un meilleur virage vous voyez je pense qu'il est un petit peu plus lent mais par contre c'était fluide il n'y a pas de il est beaucoup plus lent et puis il est large en plus beaucoup plus lent non 33 centièmes vous voyez, c'est pas beaucoup je pense que c'est la fluidité qui lui permet de regagner un peu de temps et attention sur le dernier quel temps exactement il va s'afficher 36,74 pour aller chercher il n'est pas loin il n'est pas loin il n'est pas loin c'est derrière une seconde 8 derrière c'est la deuxième place pour Christiane Allemann avec Mandato et Malin Baird Johnson doit se dire un sacré client de passé et surtout qu'il a vraiment bien imaginé son parcours il a bien décomposé il n'a pas trop demandé sur le 3 pour pouvoir tourner sur le double très bon virage vous voyez sur le vertical blanc et l'accélération comme un jockey à la main trouver la distance et on avance sur le petit dixième encore grignoté sur la ligne d'arrivée oui 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 chaud en fesse elle le sait et elle sera au pire deuxième figurez-vous Jean-Marc parce que il n'y en a plus qu'un c'est Harris Mulders le dernier vainqueur sur ce circuit c'était à Hambourg il y a deux semaines ils n'ont pas les moindres il s'était imposé sans avoir besoin d'aller au barrage puisqu'il était le seul à être sorti sans faute cette fois il a de la concurrence et donc Monaco Steiner de 12 ans par Cassini et Contender pour les origines attentionné alors on vérifie le frein l'accélérateur et surtout l'accélérateur c'est parti mes enfants la Belgique en 14 allez il est parti dans un bon train vous voyez il fait droite-gauche pour gagner un petit peu de temps juste entre le 1 et 2 on avance, on avance, on avance voilà on permet de temporiser là pour pouvoir avoir un meilleur virage le virage est pas mal c'est un peu moins vite que la suédoise c'est l'huile elle est là il est une seconde trois derrière ça sent bon pour valide johnson c'est un podium ça peut être un podium à la plus dernier avec christian allemand en 3780 regardez c'est passé oui 37 82 elle est juste là il sera troisième troisième harry smolder de coûter c'est pas mal premier lors de l'étape précédente troisième ici mais la grande gagnante elle est suédoise les championne olympique par équipe il ya quelques semaines maintenant c'est malin barrière d'une seconde aperçu au paddock recevoir les félicitations de tout le monde en plus une cavalière cavalière apprécié sur le circuit elle est là depuis très longtemps maintenant elle va ajouter une victoire de plus à son palmarès sur sur ce circuit du du longine global champions tour c'est un bon parcours le parcours du cavalier belge regardez magnifique à la main comme un jockey on se jette sur la ligne d'arrivée pour essayer un peu comme les coureurs à pieds c'est essayé de gagner un centième deux centièmes ça peut être une victoire écoutez ce barrage a porté ses fruits exactement le classement le voilà je suis en train de vérifier si mes stats sont bonnes c'est la première victoire de malin barrière johnson et j'en mène sur ce circuit du longine global elle est en forme on l'a vu aux jeux olympiques magnifique c'est pas elle qui a fait que des sans fautes non à la fin elle a fait 4 points il y en a un qui a fait que des sans fautes mais c'est c'est avec olyne c'est frédrickson je crois non 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 c'est celui qui était là allez on se retrouve pour la remise des prix rome la magnifique rome avec la victoire de malin barrière johnson et jean remarque on va revoir une petite séquence qu'on adore c'est le head to head c'est pas nous un 2 donc ils sont pratiquement ensemble du 1 au 2 là elle prend un tout petit peu plus un tout petit peu d'avance mais par contre allemand tourne beaucoup mieux voyez il était presque revenu et il est revenu il est revenu sur elle là par contre là là lui prend une demi seconde voyez elle lui prend accélère elle réaccélère beaucoup plus et là on voit la seconde la seconde qui est prise à l'accélération il a un peu un diesel allemand il est obligé de vraiment de solliciter pour pour avancer alors que que malin a juste à ouvrir les doigts et le cheval mais vraiment un beau barrage une seconde 08 d'avance parce que même le troisième et a fait un parcours magnifique vraiment 100 3e c'est harry smolder avec monaco abdelsaïd et quatrième avec banquette savoie henry bonnet kerman 5e à king edward quant à olivier robert prend la 10e place avec bangog duma garni ce qui est intéressant de voir c'est où olivier est maintenant par rapport à etvina à mon avis il va revenir à deux points mais on n'est pas passé devant non je pense pas mais on aura sans doute le classement officiel de cette compétition de ce circuit longines global champions tour allez on écoute qu'est ce qu'elle avait gagné dans la globale je suis très fière d'être assis sur peut-être le meilleur cheval du monde voilà au cause de l'os et ne peut-être fait une ouvienne et et puis rire du coup je suis le meilleur je suis un 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 C'est sûr qu'elle était avec lui, elle dit que c'est tellement difficile avec lui de tourner. Je sais qu'elle est rapide mais parfois j'ai un peu de mal à tourner à grande vitesse. Nous n'avons pas d'habitude avec les crowds aujourd'hui, donc c'est vraiment bien d'avoir une grande crowd ici aujourd'hui. Et dernièrement, Ulliano a créé un course fantastique, quels sont vos pensées ? C'est un bon course, c'est difficile de se passer tous les jours. Et quand vous êtes sur un horse comme moi, vous pouvez juste l'enjouer. Voilà, quand vous aimez comme ça, jument indiana, forcément tout est génial. Voilà, le podium de ce Grand Prix de Rome, Malin Barrière-Johnson devant Christian Allemann et Harris Mulders. Beau podium. Et le classement final, vous voyez, 9ème de Britannique. Et sur la page d'après, on a normalement Olivier Robert qui va prendre la 10ème place. Côté de nos autres Français, Roger-Yves Bost, 13ème avec cette petite barre maintenant rapide. Et puis Jeanne Sadran, bonne 16ème avec Un4Cuitable, la Dame-Beele. Elle fait deux fautes un peu. Elle progresse. Malheureusement, ça s'est moins bien passé pour Kevin Stott qui a chuté. On va assister maintenant à la remise des prix. Petite fanfare. Pour la route. Allez, petite fanfare italienne. Pour profiter de ce Grand Prix. C'est dommage, il n'y a juste plus au début du barrage. Après, ça s'est calmé. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour la remise des prix. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.